Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux pour la semaine du 8 novembre 2021. Alors, au niveau de l'état d'esprit de nos amis taureaux, on est sur la papesse. Alors, cela indique un temps en fait de recul, un temps d'introspection, un moment pour vous, vous avez besoin de trouver des moments pour vous, pour tout simplement réfléchir à de nouveaux projets. Il y a une notion d'intuition, vous savez en fait qu'en ce moment, il faut en fait que vous preniez un certain temps, un peu de recul aussi, pour mieux analyser une situation qui vous pèse. Et donc, il faut vraiment en fait que vous preniez un temps d'introspection, et surtout, surtout faites confiance à votre intuition, c'est très important cette semaine. La papesse est vraiment aussi le guide des intuitions. Elle indique aussi que si vous avez des projets, notamment souvent les projets professionnels, il faut en fait les faire mûrir, il faut de la patience, vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez encore des choses que vous ne voyez pas, et donc ça c'est important, et surtout donc, soyez encore une fois discret. Alors, ça peut être sur le domaine professionnel, mais pas que, on va le voir. Alors, au niveau donc affectif, on est sur le pendu. Le pendu, c'est tout simplement que vous allez peut-être vivre certaines restrictions par rapport à vos amis, votre famille ou vos cercles proches. Donc, ça peut être des retards aussi. Vous deviez voir vos amis, malheureusement, ils décommandent. Il pourrait y avoir aussi cette notion de décalage, un peu de retard. Mais, en tout cas, vous ne vous sentez pas forcément les coups des franges pour faire tout ce que vous souhaitez, donc en famille ou avec vos amis. Vous allez avoir quelques restrictions, voilà. Maintenant, au niveau, on va dire, financier. Alors, au niveau financier, la roue de la fortune, elle indique tout simplement plutôt, je dirais, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Donc, peut-être pour certains, des rentrées d'argent ou des sorties. Voilà, vous êtes dans une, un peu, je dirais, une situation. Il va falloir peut-être que vous preniez rendez-vous avec votre banquier, tout simplement, pour mettre un peu au clair votre situation financière qui va probablement changer. Voilà, dans un sens comme dans l'autre. Ça va être la roue de la fortune. Je pense que c'est de l'atout qui nous dira si c'est plutôt des rentrées positives ou si c'est quelque chose d'un peu négatif. Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Je pense que vous ne l'avez pas encore atteint. Donc, c'est un peu le graal, c'est vraiment aller vers cet équilibre qu'où c'était trouvé. Donc, la justice aussi, ça protège toutes les professions de loi, tout simplement. Donc, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, évidemment, ça va plutôt les aider. C'est plutôt une bonne semaine pour eux, quelque part. Voilà, donc, en tout cas, pour les autres, c'est plutôt la recherche d'un certain équilibre. Je pense que peut-être que les derniers temps, le boulot a pris trop de place par rapport à votre vie personnelle. Et donc, vous avez envie de rétablir, tout simplement, cet équilibre. Maintenant, en ce qui concerne l'atout. Alors, l'atout, oui, il est positif parce que, notamment au niveau de la roue de fortune, la roue de fortune et le diable, c'est de l'âme qui indique des rentrées d'argent. Donc, quand je vous disais que vous étiez dans un nouveau cycle, là, ce serait plutôt dans un cycle de rentrées d'argent. Donc là, important, important tandem. C'est vrai que le diable, en fait, alors, il est intéressant aussi, le diable, comme atout au niveau professionnel. Il donne une certaine éloquence, il donne une façon, un certain charme, un certain magnétisme. Donc, quand vous êtes dans des professions où vous êtes assez exposés, ça peut être intéressant parce que ça vous, des professions commerciales, par exemple, ça vous donne des perspectives, notamment, d'échanges faciles, d'échanges de communication faciles. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est vrai que, bon, on l'a vu, le diable et la roue de fortune, ça indique souvent, donc, justement, des rentrées d'argent. C'est clair. Petite ou grande. Donc, c'est à vous de voir. Et au niveau, donc, affectif, le diable. Alors, le diable, c'est la tentation. Donc, ça peut être aussi une envie de rencontre. Mais en même temps, le pendu vous indique que vous n'aurez pas forcément... Ce n'est pas forcément vous qui pouvez aller vers les autres. Vous allez certainement attirer. Mais derrière, vous ne pouvez pas exactement agir comme vous le souhaitez. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas, de toute façon, à vous abonner. Et aussi, à faire vos commentaires. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et à très bientôt.